hello donc on se retrouve pour tester quelques petites nouveautés c'est pas des nouveautés qui viennent de sortir c'est des nouveautés que je viens d'acheter alors il n'y a pas beaucoup 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 tout ce que j'ai déjà utilisé je vous mets le lien en barre d'infos donc j'ai déjà fait mon teint enfin mon teint sans le highlighter bronzer blush font un poudre sourcils tout ça je note en barre d'infos donc pour ce que j'ai à tester donc j'ai tout mangé là dedans il y a une palette il y avait aussi la petite ici les deux là je les ai toujours pas testé mais bon c'est pas autant important que celle ci que j'ai très envie de tester donc celle ci je me la suis offerte parce que ma belle soeur a fait une brocante et elle m'avait vendu quelques quelques petits bordels et quelques fringues que je ne mettais plus et avec l'argent que elle m'a gagné je me suis offert ça voilà donc je remets le petit haut d'ici de ce que moi j'ai acheté à la brocante en plus de ce qu'elle m'a acheté enfin voilà tout l'argent que elle m'a elle a réussi à m'avoir j'ai tout dépensé mais voilà je voulais vraiment cette palette et je suis très contente de l'avoir on a également la palette de dilator de chez jeffre star voilà j'avais trop hâte de la tester donc on va faire ça aujourd'hui toujours chez jeffre star j'ai l'anticerne mais donc j'ai pris en blanc pour faire un coup de crise donc on va voir si on va faire un coup de crise mais bon moi je l'ai acheté pour le packaging parce que le packaging est juste magnifique magnifique j'ai alors là j'ai très hâte de le tester aussi le space panda de souva beauty et le liner noir donc c'est de chez révolution pro c'est les pigments pomade donc j'ai déjà le blanc et je voulais tester le noir et ensuite il reste que des produits lèvres donc les deux gosses de chez essence je suis pas sûr que je vais les utiliser on verra bien c'est les hello ou je vous avais fait un haul pour ces produits là je vous remets ici si je le retrouve je sais plus c'est lequel j'ai deux glitters switch toujours de chez essence donc là c'est un rouge à lèvres censé être mat et quand vous pressez les lèvres et les pailletés mais en soit en tout cas il est métallisé je ne sais pas tout ce que ça donne sur les lèvres et enfin j'ai de nouveau rouge à lèvres jeffrey star j'ai le christmas cookies et le poche spice donc on va voir tout ça ensemble je vais commencer bien sûr par la palette pour le make up des yeux un logique donc elle se présente comme ceci bon je pense que vous la connaissez c'est pour ça que je vous atteste en nouveauté vous n'avez pas fait soit chez make up avec cette palette puisque je crois que vous en il y en a à l'appel c'est pas une nouveauté qui vient de sortir donc j'ai déjà utilisé le fard des airs 5 ici pour un essai de par déclouillir pour poudrer sous mon sourcil ce que je n'ai pas encore fait après il est peut-être un peu foncé je préfère suis de la nude mais bon on va quand même utiliser celui-ci alors j'ai mis la base p louise elle a déjà un petit peu filé donc on va enlever la petite ligne caca voilà donc au départ je voulais garder ses pinceaux pour la vidéo mais j'ai pas su attendre bon maintenant c'est le tout de trouver quelle couleur mettre moi j'ai très envie d'utiliser déjà au moins les deux ici parce qu'ils sont juste magnifique il ya le fard twilight bien sûr que j'avais envie de tester mais si je mets celui-là ça n'ira pas donc je pense qu'on va se concentrer sur un fard un make up avec ces trois fards là et peut-être celui-ci là le hedon là pour bien estomper on va voir ce que ça donne donc je vais commencer par le blazing qui est l'orange juste ici et encore des voitures qui passent aux les poils partant cacahuète je vois des poils qui sont plus longs j'avais jamais fait attention à ça je vais prendre l'autre l'utilisateur pas faudra que je coupe cela donc je prends le phare blazing 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 je sais pas du tout ce que ça veut dire et je le mets donc ici dans le creux où il peut ok vous il fait un peu plus orangé dans le dans le pan et l'a appliqué fait un peu plus rouille je sais pas si vous allez voir la différence mais ouais c'est un peu plus rouille que orange dommage je suis comme je vous l'ai dit je me suis offert cette palette avec les sous de la rocante que ma belle soeur a réussi à me récupérer j'ai hésité entre celle là et la blue blood je pense que j'ai une obsession en ce moment avec le bleu mais je m'en servirai quand même vachement moins donc je préférais prendre la désert de ce que donc j'ai décidé d'essayer d'arrêter de m'excuser à chaque fois pour les camions les voitures qui passent et tout ça parce que au final des gens peut rien quoi voilà j'habite au bord de route je peux pas acheter une maison à la campagne tout isolé juste pour éviter ce genre de bruit je ne suis en aucun cas responsable de la circulation alors là j'essaye il est midi enfin un peu plus de midi non il est presque une heure presque deux heures d'ailleurs je n'arrive pas à trouver un créneau horaire où il ya moins de circulation donc parce que ici c'est quand même une route assez principale donc voilà je ne vais plus m'excuser pour le bruit vous commencez à le savoir et pour les nouvelles arrivant ben vous ne le savez pas donc pour les nouvelles arrivant d'ailleurs parce que voilà ça monte ça monte je vous remercie tout et je vous souhaite à toute la bienvenue comme à chaque fois j'espère que vous plairez avec nous donc en fait j'habite au bord d'une route assez importante on va dire dans une ville pas très importante mais c'est une route interdite aux camions et pourtant vous le constaterez dans beaucoup de mes vidéos il ya des camions qui passent sans cesse donc on a déjà fait des pétitions on a déjà fait plein 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 de choses pour qu'ils trouvent une solution pour ça mais ça n'a pas l'air de les déranger déjà les voitures c'est assez chiant malgré les camions je vous raconte même pas en plus il ya une bosse juste un peu en dessous de ma fenêtre là il ya une petite bosse sur la route et des fois on a l'impression que le camion il va juste rentrer ici quoi ou qui va perdre sa benne ou je sais pas trop donc je prends un petit pinceau boule de chez primark que j'aime beaucoup et je prends donc je j'ai plein donc la teinte saffron et je le mets ici et j'en mets un peu dans le creux cette teinte elle est trop belle elle est belle ou maintenant c'est mon chèque va commencer à gueuler la petite du mois le gros il gueule pas trop en fait avant il gueulait pas du tout donc ça se transforme un peu en chit chat make up ce subis là mais bon autant que je discute un tour de maquis mon chèque elle est pas vraiment le groupe que l'est pas vraiment au début et maintenant la petite a trouvé le truc que c'est une chivou a croisé pincher elle elle adore gueuler mais alors quand je vous dis adorer elle adore ça elle gueule des fois même pour rien quoi et des fois en dormant et moi bon d'accord tu avais juste envie de gueuler et maintenant ce qu'elle fait la petite connaisse elle va à la fenêtre puis elle gueule juste un coup pour appeler le gros pour qu'il se mette à gueuler avec elle donc vu que le gros gueule beaucoup plus fort forcément du coup on en gueule plus facilement le gros parce qu'il il masque la voix de la petite l'aboiement de la petite et du coup eh ben elle elle est contente parce qu'elle a gueulé et qu'elle sait pas font gueuler une vraie petite connasse elle est vieille après un neuf ans neuf dix ans si je ferme le mauvais oeil on parle et loin les filles les filles les gars donc je reprends mon premier pinceau pour refloter ici un peu le bord du rouge il fait sombre je suis désolé mais je suis pas faire grand chose à la luminosité pour y'a un peu de soleil dehors mais ça rentre pas dans la pièce et j'ai mes éclaireurs mais mes éclaireurs mes éclairages comme d'habitude je sais pas pourquoi j'ai l'impression qui fait plus sombre que d'habitude alors 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 où en est-on nous je prends un petit pinceau plat comme ça fluffy je prends la teinte eden qui a l'air juste magnifique vas-y foutez mange le pinceau dans les fards toi pays cils et je m'en sers donc pour flouter encore un peu bon alors floutons floutons donc voilà je vais faire ça sur les deux yeux je pense que je vais faire mon ras de cils d'ailleurs je vais faire en off puisque je vais remettre juste les mêmes couleurs et je vais me donner un coup de propre avec le fard beige et je reviens dès que ça c'est terminé donc vous voyez là où ce qu'on en est rendu j'ai compris pourquoi j'ai l'impression qu'il fait moins clair enfin moins lumineux mon cercle les piles elles se déchargent beaucoup trop vite quoi fois tant pis donc on va quand même tester celui-ci en cut crease parce que je l'ai acheté pour ça en fait je voulais absolument le packaging et j'avais trop peur de me planter dans un tas d'anti cernes donc du coup je me suis dit prends le blanc comme ça tu t'en serviras pour faire des cut crease et j'ai beaucoup hésité avec le pêche aussi que je pense que je me prendrai plus tard pour camoufler un peu mieux mes cernes donc c'est une petite forme de goutte comme ça qu'un petit trou trou au milieu bon il y a 15000 revues là dessus je vais pas vous en parler trop donc là je prélève la matière avec mon petit pinceau récord qui a pas l'air de prélever des masses et je vais donc faire un semi cut crease moment de concentration extrême oh et un camion ça faisait longtemps donc sur l'embout on a un peu de mal je trouve à prélever la matière quand mon téléphone est en silencieux plus pourtant il sonne oui ça doit être mon fils il va rebipper une fois que mon fils commence alors avec le petit pinceau que j'avais utilisé rouge là j'estompe tout de suite le bord ici ensuite avec un petit pinceau plat je vais prendre la teinte juste ici donc qui est la turkish delights j'ai un fils adolescent de 18 ans donc à cet âge là ils veulent que leurs parents leur foutent la paix elle va pas bien on envoie 15000 messages bon après le pauvre il s'emmerde un peu en fait j'ai ma voiture qui est tombée en panne j'ai mon plus jeune qui est à l'internat et en allant l'amener dimanche je suis tombée en panne en bas de la rue encore heureux j'ai la courroie de distribution qui a plété ça a flingué le moteur ma voiture s'est arrêtée comme ça j'ai juste eu le temps de braquer sans direction assistée parce qu'il n'y avait plus de direction assistée il n'y avait plus rien de braquer pour me mettre sur une place de parking devant des appartements et ensuite j'ai dû appeler mon mari alors que lui devait partir travailler parce qu'il travaillait la nuit certains jours et du coup j'ai passé un même gamin à l'internat et là le grand doit attendre que son père ait fini le boulot pour aller le rechercher à mon mari donc c'est un peu chiant parce que le gamin il a fini de travailler à 13h et mon mari à 15h30 et le temps qu'il arrive devant le boulot de mon fils il sera à peu près 17h mais bon moi j'en peux rien donc si vous voulez me foutre la p je reprends un petit peu du saffron pour intensifier le rouge juste ici bien sûr on les tombe un petit peu alors je suis juste en train d'utiliser 15 000 pinceaux et je vais encore râler quand je vais le faire les laver après maintenant j'ai pris l'habitude de les laver après chaque make-up comme ça ça va plus vite j'en ai moins lavé d'un coup et du coup ça me permet d'utiliser à chaque fois ce que je préfère alors ici j'ai l'impression que le foncé ne tient pas et avec un petit pinceau précision est-ce que je mets le black moon dans le coquet ouais je vais prendre le fard black moon juste ici et je le mets dans la portion restante je vais faire revenir un petit peu en pointe ici au dessus je ne sais pas si vous voyez il n'y a pas énormément de contraste du coup mais bon j'en ai mis juste un tout petit peu ici aussi et enfin pour terminer je vais prendre la teinte angélique que je vais mettre en pointe interne ouh j'aime bien donc la teinte que j'avais le plus envie d'utiliser c'était la twilight et du coup je ne l'ai pas utilisé c'est vraiment un pur rose gold vous voyez il est un peu rosé comme ça avec des sous-tons dorés j'ai dit trop beau trop 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 beau je ne sais pas qu'on va rester là pour les fards donc j'aime beaucoup cette palette je pense que je vais m'éclater avec après on peut faire un dans les tons aussi violet on peut même faire du nude enfin oui en orange j'adore la teinte amber là je pense que je vais bien l'aimer aussi donc voilà pour les fards alors attendez j'ai le message de mon fils donc je vais mettre mon crayon noir en plus que supérieur et inférieur comme d'habitude donc on va passer au liner noir que je vais liquéfier avec ce produit donc ça je vous ai fait une revue complète je vous la mets juste ici maintenant j'aimerais bien faire je ne sais pas si ça irait noir et ici avec le marron ici de Jeff Restore on va tester donc il me faut trois pinceaux liners parce qu'après je vais mettre du blanc oui on va tout tester donc je vais prendre mes deux petits pinceaux comme ça et celui de Real Techniques donc je vais te jir parce que je vous montre à l'intérieur je ne sais pas si vous verrez bien mais c'est un peu trop sec en fait quand vous l'utilisez comme ça je ne sais pas si vous voyez vous voyez c'est pas très donc il vaut mieux fluidifier un chouïa donc je mets deux gouttes à l'intérieur et on fait sa petite tambouille pour liquéfier le dessus du produit mais après c'est vrai que ça j'aime un peu moins parce que comment après vous avez un peu trop de produit sur votre pinceau d'un coup mais avec autre chose ça l'abîme un peu trop donc vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas si on verra il faut que je trouve quelque chose pour appuyer mon bras pour être un peu plus haute et je vais donc faire juste l'extérieur de mon liner bon en tout cas ça marche bien enfin ça marque bien je ne sais pas si vous me voyez il a l'air pas mal noir ça a l'air d'aller par contre ah ben voilà non ça a transféré ou pas ? j'évite toujours de baisser la paupière quand je pense pour les transferts en fait parce que j'ai l'impression qu'avec ce produit là les liners ils transfèrent un peu plus facilement vu qu'ils sont beaucoup plus liquides après ça sèche relativement vite donc il faut juste attendre que ça soit sec je vais intensifier ici ça a l'air pas mal donc je vais faire pareil de l'autre côté et je vais attendre juste 5 minutes que ça sèche parce que vous n'allez pas me regarder comme ça comme ça quoi voilà donc il y a juste ici où ça a filé un peu dans mes petites ridules mais bon ça c'est mes paupières de mamie je ne peux pas y faire grand chose donc je vais essuyer un peu remis un peu de phare ça se voit encore un peu tant pis donc maintenant on va faire la même chose avec le Souva Beauty en Space Panda donc là il faut l'humidifier avec de l'eau pas avec ce genre de produit donc Marion Caméon utilise une brume comme ça une brume thermale quoi une fat co-termale donc je vais faire pareil après je ne sais pas du tout quelle quantité il faut mettre donc voilà j'ai mis à peu près deux pchits j'en ai plus foutu sur mes doigts que dans le pot mais bon et je vais prendre un petit pinceau comme ça donc c'est ceux de chez Action c'est des pinceaux peinture que j'ai coupé pour faire un pinceau liner donc là j'ai peut-être fait un peu liquide parce qu'il n'est pas très opaque donc je vais aller chercher de la matière où c'est un peu sec ça a l'air de bien se fluidifier en tout cas oh oui donc je reprends mon petit accoudoir et là je vais faire un trait ah ben j'ai pas fini de l'ail tant pis on achènera je vais faire un trait ici dans mon code quiz j'attends t1 j'arrive pas à aller droit dans mes nignes bon tant pis je me plie en deux je sais pas si vous voyez bien en tout cas elle est bien opaque je pense que je l'ai fluidifié pile comme il fallait et bien ça donne assez bien ouh je vais pas le ranger tout de suite parce que je pense que je vais encore l'utiliser mais on va d'abord achever notre trait de liner avec ceci donc c'est le poche spice de Jeff Westger d'ailleurs je pense que c'est celui qui va finir sur mes lèvres pour faire un raccord non c'est pas super évident à prélever non plus parce que les embouts de Jeff Westger c'est pas ils ont une forme un peu bizarre donc là on va achever notre trait de liner ici je sais pas si ça fait un gros contraste de près ça se voit un peu de loin ça se voit pas des masses mais voilà j'aurais envie de faire ça donc je fais ça et d'ailleurs je vais refaire un petit trait ici en dessous du noir et du coup je vais réhumidifier le blanc et je vais redonner un coup de liner blanc en dessous soyons fous voilà je sais pas si ça porte vraiment grand chose mais bon j'ai le fait de faire des petits points comme ça bon on va peut-être arrêter quand même je vais peut-être pas faire des petits points des petits traits toutes les 5 secondes pour ça je pense que je vais te l'adorer ce truc là il y a mon fils qui est en train de me stresser je sais pas si vous avez entendu un changement de voix ou de je sais pas quoi enfin de comportement mais voilà il s'emmerde parce qu'il doit attendre et du coup il m'emmerde moi ça c'est mon fils donc je vais mettre mon mascara parce que j'ai rien d'autre à tester je vais pas mettre de faux cils pour pas gâcher le trait de l'ailant bien que ça ne change pas grand chose mais voilà donc voilà ce que ça donne pour les yeux c'est j'aime bien j'aime bien j'aime bien donc maintenant on va passer à l'highlighter donc je vais utiliser un de Jeffree Star par contre j'ai pas du tout j'avais très envie de tester le vert mais ça je vais tester dans une prochaine vidéo je pense que c'est le jaune qui irait mieux violet bleu ça n'ira pas ici c'est quoi pink ice cold canary pink ouais on va te citer le jaune tiens on va faire ça par contre j'avais fait les swatchs et j'ai trouvé qu'ils étaient très pailletés donc j'espère qu'ils seront moins pailletés sur le face ici allez ouh 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 je sais pas si vous voyez bien malheur il est très doré donc je sais pas la différence avec le ice cold d'ici qui je pense c'est censé être un peu plus blanc ouh ben j'aime bien et ça va il est pas pailleté en fait après il y en a peut-être que certains qui sont pailletés comme celui-ci par exemple il a l'air assez quand même assez pailleté mais ouh j'ai vraiment hâte de tester le vert franchement c'est pour le vert et pour le bleu que que j'ai acheté cette palette après si vous voulez aussi des réalisateurs assez fun j'ai hésité longtemps à prendre celle il y en a une chez Makeup Révolution donc je vous mets le lien en barre d'info je vais essayer de vous mettre une petite image ici que je prendrai aussi parce que le vert et bleu ont l'air complètement différent et il y a 8 couleurs dedans à la place de 6 et avec 10 euros donc voilà si vous voulez ce même genre de palette pour beaucoup moins cher je vous mets le lien de celle de chez Révolution en barre d'info après je ne sais pas non plus ce qui valent les autres je ne les ai pas encore je vais les acheter ça c'est sûr mais je ne les ai pas et sur les lèvres j'hésite vraiment donc sur les lèvres soit je remets ce qui est le plus probable et puis c'est celui que j'ai vraiment envie de tester c'est le Posh Spice sinon j'ai le Christmas Cookie qui peut aller aussi mais bon c'est un nude j'ai vraiment envie de marron après vous avez les deux là mais bon de toute façon bleu et blanc ça ne ira pas avec et j'ai aussi les gloss que je n'ai pas envie de gloss en fait donc j'hésite entre les deux Jeffree Star je vais mettre le marron c'est vraiment celui que j'avais très envie de tester c'est parti il aime bien il est très beau très 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 beau je ne sais plus comment ce qu'il le décrit Jeffree Star sur le site de Beauty Bay vous avez à chaque fois que vous sélectionnez une couleur ils décrivent un peu la couleur il me semble que c'est un top way nude quelque chose comme ça donc je vous le noterai ici enfin je vous montrerai je mettrai une petite photo mais voilà j'aime beaucoup voilà le look final et j'ai de nouveau une mèche de grand-mère là aussi d'ailleurs là c'est normal c'est la zone là c'est la zone mamie il faudrait que je remette un petit peu du mascara je vous ai fait un crash test d'ailleurs de ce produit là je vous le mets juste ici donc franchement j'ai eu un big coup de coeur forcément pour les deux palettes pour le sous-verbe du Teele là j'ai vraiment envie de le tester plus en profondeur et pour ce rouge à lèvres mais après j'ai eu un réel coup de coeur pour les rouges à lèvres Jeffree Star puisque c'est la première fois que j'ai des rouges à lèvres qui tiennent aussi longtemps sur moi même les plus réputés pour tenir vraiment très longtemps chez moi ça ne tient pas après c'est vrai que je bois énormément de café je fume je passe ma vie à discuter donc forcément ça efface facilement le rouge à lèvres mais celui-là franchement tant que je ne mange pas quelque chose de gras il va tenir et quand il commence à partir c'est uniquement au centre des lèvres donc j'ai quand même ça part gracieusement je veux dire ça va ça ne fait pas un truc dégueulasse des croutinettes dégueulasses il part bien donc franchement j'ai eu un réel coup de coeur c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés ils sont un peu chers maintenant moi je suis contente maintenant j'en ai 4 je pense que je ne vais pas m'arrêter là dès que je pourrai je me commanderai de temps en temps une ou deux teintes parce que pour une fois que je trouve des rouges à lèvres qui tiennent si bien ils se matifient hyper vite vous avez vu ils sèchent à une vitesse incroyable franchement pour moi c'est la plus belle découverte de ces derniers temps depuis que j'ai repris mes vidéos je vais dire que ça et les palettes Huda Beauty ça a été vraiment une révolution et dans les moins chers je vais dire les iconiques les reloads de Make Up Revolution ça a vraiment d'ailleurs ils ont sorti une maxi avec 45 couleurs pour 15 euros ça il faut que je me enfin une ils en ont sorti 4 je crois il va falloir que je me fasse une petite commande dans pas longtemps mais comme la voiture elle en passe on doit garder les sous pour la voiture bref le petit liner là je vais voir je pense qu'il est pas mal après voilà je mets du liner quasi à chaque make up c'est assez rare que j'en mets pas donc je m'en consomme j'en ai j'aime vraiment mieux appliquer avec des feutres parce que j'ai pas les pinceaux adéquats pour utiliser des gel liners après j'ai le petit liquide de chez Essence que j'aime beaucoup aussi mais il file plus facilement encore dans les ridules bon là il file aussi quoi que de ce côté-ci ça a été mais là bon c'est vrai ce côté-ci j'ai une ridule vraiment accentuée ici en dessous et j'en ai deux petites ici au-dessus et là ça file à chaque fois n'importe quel liner pour moi ça file même avec les fards par-dessus alors que c'est censé poudrer et ne plus bouger ça file quand même mais bon tant pis et pour ceci voilà il n'a pas plus d'utilité que celui de chez Révolution donc c'était vraiment juste pour le packaging voilà celui-là je le voulais pour le packaging voilà petite paquette magique donc il n'y avait pas énormément de nouveautés après c'est des trucs assez chers donc voilà c'est soit je fais une grosse commande de produits pas chers principalement Révolution Essence ou Catrice soit je mets du plus cher et puis là du coup j'ai moins de produits à tester bien sûr comme à chaque fois vous avez remarqué pour celles qui me suivent et celles qui viennent d'arriver je vous explique je ne teste pas de produits teints constamment parce que j'essaye d'avoir que un voire deux fonds de teint entamés pareil pour ce qui est base, poudre, correcteur donc voilà donc mes deux gros coups de coeur en ce moment c'est le Wet n Wild Photofocus ou le Instaperfect de chez Essence là j'ai mis le Essence aujourd'hui puisque j'avais envie de quelque chose d'un peu plus d'un peu plus léger et comme j'ai réappliqué la poudre la poudre Révolution Pro donc je vous montre je vous remets la vidéo ici la dernière vidéo que j'ai faite normalement elle m'avait fait des trucs complètement dégueulasses sur la peau donc je ne sais là ça ne me le fait pas on est d'accord mais elle m'avait fait des espèces de patch de tâches enfin c'était dégueulasse j'ai remarqué ça qu'en mettant les fiches sur ma vidéo donc mon montage était déjà terminé le make-up était terminé je devais vous le poster la vidéo pour le lendemain donc je l'ai publié de toute façon je ne recommence pas les vidéos c'est assez rare il faut vraiment ou alors que j'ai un problème d'enregistrement à la base mais là alors qu'elle était déjà sur Youtube je n'avais pas tout supprimé tout recommencé juste parce que j'avais des tâches donc sur Instagram n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram si vous ne me suivez pas je vous avais dit de faire comme si rien n'était et je remercie toutes celles qui me suivent sur Instagram parce qu'elles ont vraiment fait comme si de rien n'était et là du coup je l'ai appliqué au pinceau parce qu'à la dernière fois souvent pour poudrer mon anti-cerne en fait je le mets avec mon blender et là je pense que ça a été descendu un peu trop bas et que c'est ça qui a fait cet effet là je ne vois que ça puisque je n'avais rien changé par rapport à l'habitude à part la poudre donc je pense que c'était à cause de l'éponge là je l'ai vraiment mis mais vraiment j'en ai mis qu'un voile avec un pinceau ou poudre j'en ai mis vraiment qu'un tout petit peu donc je tapote toujours même avec mon pinceau je tapote toujours ici au centre du front toujours ici je tapote sur mon nez et ici et ensuite je diffuse la matière donc là j'ai fait comme ça comme je fais d'habitude et ici enfin je ne sais pas si vous le verrez en retour caméra mais j'ai toujours cette zone ici qui est un peu plus je ne sais pas pourquoi le fond de teint migre un peu plus facilement il n'est jamais très net mais c'est dû au manque d'élasticité de ma peau à cause de ma perte de poids en ce moment je pense parce que vous voyez ma peau elle est vraiment plus élastique du tout après avec moins 35 kilos forcément la peau elle en prend un coup bref je ne vais pas vous raconter ma vie on n'est pas là pour ça donc ben n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que voilà je suis vraiment contente de voir à chaque fois qu'on est de plus en plus nombreuses 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 de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo d'ailleurs je vous rappelle qu'il y aura le concours des 2000 abonnés sur YouTube donc on est à 177 presque 20 je crois donc ça monte ça monte c'est vrai que je monte très lentement question abonnés mais ça monte toujours donc voilà que demander de plus j'ai arrêté ma chaîne pendant deux ans donc forcément j'ai perdu des abonnés mais avec un arrêt de deux ans forcément je me suis fait un peu oublier sur les réseaux surtout sur YouTube mais là ça continue à monter donc même si je ne monte pas en flèche ce qui serait totalement génial je ne dis pas le contraire mais voilà je monte quasi tout le temps c'est rare que mon compteur diminue donc je suis vraiment heureuse de ça et de votre fidélité à tous parce qu'il y en a quand même qui sont là avec moi depuis presque 7 ans j'ai commencé en 2012 à faire des vidéos et il y en a qui me suivent depuis ces débuts et qui sont encore là aujourd'hui à me laisser un commentaire et un petit pouce sous chaque vidéo et franchement je vous remercie du fond du coeur parce que vous êtes juste adorable et vous m'avez manqué quand même pendant mes deux ans d'absence mais voilà vous êtes juste adorable et je vous remercie d'être là encore maintenant voilà on a évolué ensemble on a grandi ensemble on a vieilli ensemble on s'est pris des rides et des cheveux blancs voilà mais voilà merci 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 à toutes celles qui prennent le temps de faire un petit tour en barre d'info vous avez tous les produits que je n'ai pas cités enfin que je ne vous ai pas montrés en vidéo que j'ai utilisés qui seront listés en barre d'info et vous avez également le lien uTip donc si vous voulez bien aller faire un petit tour dessus si vous voulez bien prendre quelques secondes de votre journée pour aller faire un petit tour et regarder des petites pubs de merde vous seriez adorable voilà donc nous on se retrouve on est quel jour pas jour de tournage mais c'est pour la vidéo de samedi donc on est officiellement samedi là on est jeudi mais bon je suis complètement pourmi donc nous on se retrouve mardi et en attendant je vous dis bisous bisous au revoir Sous-titrage ST' 501